Bonjour M. Itti, merci de nous accorder cet entretien. On tenait à voir votre analyse et votre point de vue sur ce qui est en train de se passer dans les pays arabes. Est-ce que vous pourriez nous donner des explications sur pourquoi cet embrasement ? Ça a pris parce que le sentiment d'insulte, d'agression profonde que vivent les gens. Chacun est libre de vivre sa foi. Encore une fois, je le dis tout en disant qu'il n'a pas la liberté que d'agir dans la loi. Et que d'agir de manière acceptable dans la loi. Je l'avais dit, j'avais commencé à dire que je condamne les actes de violence perpétrés contre les ambassades, c'est sûr et certain. La profondeur, le choc perpétré par ces actes, il faut se poser à la place de ces gens. J'exprime le choc et le sentiment d'insulte profonde, d'agression profonde que ces gens ont subi. On peut ne pas être croyant, on peut être croyant beaucoup moins, ne pas être trop porté sur le religieux. Mais on ne peut pas ne pas comprendre que certains peuvent être beaucoup plus croyants que d'autres. Et ça, ça applique encore une fois à toutes les religions, à toutes les nationalités, à toutes les nations du monde. Dans ce qui est de plus sacral, de plus symbolique, emblématique pour ces peuples-là. Mais ceci dit, ce que je condamne, c'est bien sûr cet excès de réaction, dans le sens de réaction, comme je disais, violente. L'état de l'état dans ces sociétés où il y a eu ce genre de réaction. Oui, mais alors pourquoi une vidéo, il y en a des dizaines d'autres vidéos, là, celle-ci, pourquoi est-ce qu'elle a déclenché autant de foudre ? Parce que le contenu de cette vidéo, s'il y avait le même contenu de vidéos ailleurs, ça aurait provoqué la même chose d'une part. Puis nous vivons ce que j'appelle un retour de la société civile, dans le sens. Certains vont dire que ce n'est pas une société civile. Non, c'est une société civile. Dans les sociétés les plus développées, encore une fois, les plus développées, les plus avancées, dans les pays les plus démocratiques, les plus institutionalisés, il y a toujours des choses qui peuvent provoquer la population, une grande partie de la population, de descendre dans la rue ou d'exprimer sa colère. Mais j'insiste toujours, le droit d'exprimer sa condamnation, d'exprimer sa colère, mais dans le respect de la loi, dans le respect de manière juste et dans la justice. Et l'instrumentalisation d'Al-Qaïda derrière tout ça, vous en pensez quoi ? C'est facile. Je ne veux pas dire que ça ne fait qu'instrumentaliser cette question pour tous les radicaux du monde. Pour ceux qui prêchent, ce que je disais, un choc de civilisation, pour ceux qui prêchent ou veulent maintenir, ou plus que veulent maintenir, eux, c'est la preuve de ce dialogue d'ignorance et souvent d'arrogance. D'ignorance, d'arrogance et d'inculture. On peut rigoler de tout, mais pas avec tout le monde. Mais pas avec tout le monde, ce n'est pas précisément avec le monde arabe. Mais il y a des choses avec lesquelles on peut rigoler, mais vous serez d'accord avec moi, sans que je vous donne des exemples, qu'on ne peut pas rigoler avec beaucoup de choses, même en Occident, dans les pays qui sont dans tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501